Salut la Pixie Ami ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau Disney Book, ça faisait très longtemps que j'en avais pas tourné. La bonne nouvelle c'est que j'ai lu plein de petits livres ces derniers mois donc il devrait y avoir plusieurs Disney Book dans les prochaines semaines, prochains mois sur la chaîne et j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je suis super contente. Pour commencer cette vidéo je voulais vous parler donc du coup du prochain livre qu'il y a à gagner sur ma chaîne, donc c'est celui-ci si vous voulez faire la chronique livresque avec moi. Je vais pas laisser le concours en ligne très longtemps, à mon avis dans trois jours il sera plus là. Pour une raison très très simple en fait c'est que je commence à préparer les vidéos de Noël et donc du coup il me faut un peu d'avance. N'oubliez pas du coup que si vous gagnez et bah vous vous engagez à me faire une chronique livresque le plus rapidement possible en vidéo donc il faut être quand même à l'aise et il faut être majeur. Voilà assez perdu de temps je commence avec les livres du jour. Donc le premier livre dont on va parler c'est celui-ci Pixar vers le génie et au delà et en fait la membre de la Pixie Army qui a gagné ce livre-ci a fait une review absolument parfaite de ce que composait le livre donc je vous propose directement de découvrir son témoignage et je réagirai derrière. Coucou Pixie, coucou la Pixie Army, je m'appelle Clémentine et je suis la gagnante du livre Hommage au studio Pixar vers le génie et au delà. Pour parler un peu du livre on va avoir quatre parties. La première partie qui va nous parler des studios Pixar dans leur ensemble donc avec des pages sur la chronologie des studios et des films, une présentation des grands noms de Pixar. La deuxième partie nous parle de tous les films Pixar connus jusqu'à Coco donc on va avoir un résumé et une analyse sur chaque film. La troisième partie c'est la même chose mais sur les courts-métrages de Pixar. Enfin pour finir sur cette troisième partie on va avoir une double page sur Pixar Sparks Shot. La quatrième partie ça va être des fan art ou des illustrations en tout cas sur le thème de Pixar fait par différents artistes donc sur leur film préféré en général du studio et ils vont même nous dire pourquoi c'est leur film préféré et pourquoi ils ont fait ce dessin. Donc mon avis sur ce livre c'est assez mitigé. C'est vrai que j'ai aimé certains passages notamment je pense du coup à la première partie j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La partie également 4 m'a plu parce que j'ai trouvé que les dessins étaient très beaux et j'ai trouvé ça intéressant du coup d'avoir le commentaire à côté de l'artiste pour nous dire pourquoi ils ont fait ce dessin. Et j'ai bien aimé on va dire la partie 3 des courts-métrages mais pas tout juste la partie Pixar Sparks Shot. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai aimé parce que sinon le livre est très compliqué à lire. Pourtant il n'est pas très gros voilà mais je l'ai trouvé extrêmement compliqué parce que du coup ce sont des analyses et c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'attendais dans ce livre. Il n'y a pas vraiment d'anecdotes de tournage ou de croquis. En fait c'est vraiment on nous explique pas comment le film a été fait. On va surtout avoir l'avis des auteurs en fait à peu près sur sur le film ou les courts-métrages et c'est dommage ça apporte pas grand chose en fait je trouve et du coup c'est pour ça j'arrivais pas à me mettre dedans. Après je pense que ce livre peut plaire du coup si vous cherchez quelque chose ou confronter votre avis par exemple je pense que ça peut vous plaire. C'est un livre MOOC c'est comme ça que ça s'appelle des éditions Innis. Il y avait également Disney qui était sorti il y a quelques mois. Je vous en avais fait une chronique sur la chaîne puisque j'avais détesté ce bouquin et pour être très honnête j'en attendais beaucoup de celui-ci puisque et bah Pixar vous savez à quel point j'aime ça et j'avais très très peur d'avoir le même sentiment et en fait pas du tout. Je comprends ton point de vue sur le fait que tu dises que bah voilà il n'y a pas de croquis etc après c'est très propre à cette collection là de livres donc moi de mon côté j'ai pas été surprise. Je trouve qu'au niveau de l'avis des auteurs c'est le livre où ils se sont le plus contenus et heureusement parce que je supporte pas non plus d'avoir les avis des auteurs ça m'a pas du tout perturbé sur ce livre-ci. Je l'ai complètement dévoré. J'avais été invité à une soirée en juin pour la sortie de ce livre-ci et j'avais adoré la démarche qu'il y avait derrière. Je trouvais qu'il était extrêmement fourni en interview, chose qu'il n'y avait pas sur les précédents livres. Je trouve qu'il y a des angles qui sont moins linéaires en fait que sur les MOOC précédents que j'ai pu lire, certes on a des avis sur tous les films Pixar mais on a aussi sur les courts-métrages, on a quelques pages sur les studios Pixar en eux-mêmes, sur des choses un peu originales genre les easter eggs et tout. Un guide assez complet pour tous fans Pixar qui se respectent. Moi même j'ai appris quelques petites anecdotes, bon pas tant que ça mais des petites choses comme ça sur les films et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et je pense que du coup ça peut valoir le coup. Alors je sais pas du coup après Disney Pixar si ils m'ont reproposé quelque chose sur un univers qui colle à ma chaîne mais je suis quand même vraiment très très satisfaite et ça a été une très très bonne surprise. Donc moi pour le coup j'ai mis la note de 4,5 sur 5, note que je trouve assez méritée. J'ai pas mis 5 parce que 5 c'est vraiment dédié à mes coups de cœur absolus mais vraiment ils sont sur la bonne voie et très agréablement surprise par ça. En second je reste également sur un cadeau pour le coup puisque Gléna m'a envoyé un petit colis récemment et si vous le savez pas j'aime beaucoup les BD. Je suis beaucoup plus BD Picsou que Mickey. Donc là c'était vraiment une découverte. J'en ai reçu 3 et du coup les deux autres vous les découvrirez dans le prochain Disneybook puisque je les ai pas encore lus. Vous avez choisi sur Instagram que je lise celle-ci en premier et j'ai été très agréablement surprise. En fait ce sont des BD donc qui sont assez épaisse qui font une centaine de pages. Elles coûtent 15 euros il me semble que c'est ça. 15 euros. Magnifique dans une bibliothèque et alors la qualité des dessins. J'en suis amoureuse. Je vous mets quelques pages en close-up mais j'ai été vraiment agréablement surprise par la patte du dessinateur, également de l'auteur. Je trouve qu'il y a une narration qui est extrêmement bien faite de bulle en bulle. C'est très plaisant à regarder. Après très sincèrement ça pourrait être raconté par n'importe quel personnage. Le fait que ce soit Mickey et ses amis ça n'apporte pas grand chose. Il y a juste quelques petites références au fait que ce soit Mickey et ses amis. Genre le fait qu'il s'appelle Jim Mauskins. J'ai trouvé l'histoire très belle. Donc l'île au trésor c'est une histoire qui existe déjà et c'est une histoire qui fait également penser à la planète au trésor qui est un film je pense que beaucoup de fans Disney apprécient. Jim Mauskins n'a absolument pas la personnalité de Jim Mauskins. Il est beaucoup moins rebelle, il est beaucoup plus gentillet. Mais je trouve qu'on s'attache quand même au personnage du pirate Pat Silver. L'histoire est très sympa, elle est assez inattendue malgré tout puisque c'est pas exactement non plus les mêmes ressorts scénaristiques que la planète au trésor même si on voit quelques petites ressemblances. Et je le trouve très poétique et ça a été une belle surprise. Alors je vais pas mettre 5 sur 5 là encore parce que bah on n'est pas non plus sur un coup de coeur de ouf mais j'ai été très contente de découvrir cet ouvrage qui a été une très belle surprise. Si vous aimez les BD, si vous aimez les belles histoires, je vous le recommande à fond. Je pense que c'est un très joli cadeau et ça rend très très bien dans une bibliothèque. Il y a pas mal d'ouvrages un peu comme ça qui sortent en ce moment des éditions Gléna donc ça me donne très envie de découvrir les autres et donc du coup je mets un 4 sur 5. Autre livre cette fois-ci c'est un roman donc c'est Tales from the Untamed Mansion le volume 4 Memento Mori donc c'est le dernier qui est sorti de la collection. Je crois pas qu'il y aura de tomes 5 donc j'avais déjà chroniqué sur la chaîne les trois premiers tomes si jamais vous voulez le voir vous avez toute la playlist des Disney books. Celui-ci est sorti en juillet dernier donc je me suis pris direct. Ce que j'aime bien évidemment c'est son petit format, son petit prix, je crois que j'ai payé ça à peu près 13 euros. Visuellement c'est un objet décoratif absolument magnifique. Des quatre tomes c'est mon livre préféré parce que je trouve que c'est celui qui fait le plus le lien avec Untamed Mansion qui a le plus de référence à l'attraction avec des petits personnages comme ça qu'on peut facilement identifier et surtout ça fait le lien avec les trois premiers tomes qui étaient assez décousus les uns des autres. Le seul point commun en fait de tous ces livres-ci c'est qu'ils racontent tous l'histoire de personnes qui sont mortes et qui reposent donc du coup en paix dans Untamed Mansion mais sinon il n'y avait pas spécialement de lien avec l'attraction et là ça le fait donc je ne vais pas vous spoiler l'histoire bien évidemment. Pas de point négatif pour moi il est globalement assez facile à lire, ça m'a pris je crois une bonne journée de lecture mais j'étais absolument captivée par ma lecture et je vous le recommande à fond si vous êtes fan de Untamed Mansion, si vous aimez les romans Disney, si vous aimez être surpris parce que du coup c'est pas du tout l'histoire qu'on s'attendrait à découvrir en fait. Ils ont vraiment développé un bel univers parallèle. Là pour le coup je peux mettre un 5 sur 5 parce que j'ai été captivée par ma lecture. Je trouve qu'aujourd'hui je les enchaîne quand même assez vite les reviews. J'espère que ça vous dérangera pas mais clairement là on s'arrête plus quoi. Donc prochain livre c'est Cette Art of Sea qui est un livre que j'ai acheté d'occasion, ça se voit d'ailleurs ici. Ça prouve que c'est un livre qui a été en bibliothèque et qui a été acheté ensuite d'occasion sur Amazon. C'est un livre qui est assez ancien que j'ai depuis très très longtemps dans ma bibliothèque. J'étais tombée sur une bonne offre parce que le Art of coûte assez cher et c'est un film que j'aime pas plus que ça. Mais par contre je souligne et j'apprécie beaucoup le fait que on est un Art of sur ce film aussi. Parce que par exemple il n'y a pas d'art of sur Cusco et moi ça me frustre énormément. Alors que là on a quand même quelques pages sur ce livre aussi, ce que je trouve plutôt cool. Donc pour vous parler du Art of des Robinson, donc c'est un Art of en anglais qui est assez ancien, qui est assez fin. D'ailleurs je ne pense pas qu'il fasse partie d'une collection d'autres Art of du même type. Comme je vous le disais, je l'ai payé dans la fourchette basse mais je l'ai quand même eu à 38 euros. Donc si jamais vous le voyez à moins de 50 et que c'est un film que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir cet Art of, bah n'hésitez pas trop en termes de tarifs. Je pense qu'il doit être assez rare maintenant. Et bah l'art of est meilleur que le film. En tout cas, mon humble avis. Vous avez une page par aspect du film. J'ai vraiment eu l'impression en lisant ce livre de tout savoir en fait sur l'univers des Robinson, ça m'a pas laissé de sentiment d'inachevé. Pourtant il est quand même assez fin. J'ai bien aimé la mise en page qui est assez lumineuse, intemporelle. On n'a pas cet effet des vieux Art of qui sont complètement inspirés des années 90 et qui font mal à la rétine. Il y a des pages en particulier que j'ai beaucoup aimé, notamment To Dayland, page 23. Je le trouve très facile à lire honnêtement. On n'est pas sur de l'art of compliqué avec des termes... voilà. Et il y a une partie que j'ai également bien aimée et qui m'a agréablement surprise. C'est qu'en fait on nous a parlé du travail de l'adaptation puisque les Robinson ça vient donc du coup d'un livre. Et on nous a un peu expliqué tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Pas de points négatifs à déplorer sur ce livre-ci. Je trouve au contraire que c'est plutôt cool d'avoir un Art of sur ce genre de film auquel personne ne pense généralement quand on parle de Disney. Je lui mets la note de 4 sur 5 parce qu'on va pas abuser, c'est pas un coup de coeur de fou. Mais je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection donc plutôt cool. Alors là par contre on arrive à un coup de coeur absolu, c'est ce livre aussi. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté aux Etats-Unis qui est disponible du coup sur Amazon qui se trouve un peu partout maintenant. Je crois que je l'ai payé 18 ou 19 dollars. C'est un livre qui est assez fin, rien que vous voyez la première page vous comprenez que visuellement ça va être un chef-d'oeuvre. Et c'est une impression qui se confirme dans le livre. Donc en fait ce livre-ci parle des femmes des studios Disney. Donc des femmes qui ont marqué l'histoire de Disney. A la fois les illustratrices, les coloristes et il y a également des femmes aviatrices. Alors ça par contre je vous avoue que c'est une partie que j'ai pas aimée parce que je... j'ai pas trop compris l'intérêt de le mettre dans ce livre aussi. Mais c'est assez intéressant en fait de se rendre compte que même si à l'époque il y avait peu de femmes qui travaillaient dans les studios Disney, il y avait quand même quelques femmes voilà qui ont sorti leur épingle du jeu, qui étaient des bosseuses, qui ont eu un véritable impact sur les films Disney. Et visuellement donc ce livre est un chef-d'oeuvre. Ça rend hommage à plein de femmes, plein de femmes dont j'avais jamais entendu parler parce que moi à part Marie Blair, les femmes des années 50, bah voilà. Il y a aussi une tâche Liliane Disney. Donc plutôt cool parce que là encore c'est une femme dont on nous parle très peu souvent. J'ai un énorme coup de coeur du coup sur la mise en page, sur la facilité d'écriture. En fait c'est un livre qui normalement est destiné plutôt à un jeune public. Donc forcément c'est plus facile à lire. Et c'est un livre qui complète je pense parfaitement Ink & Paint, qui est un livre que je veux absolument, qui est sur ma wishlist. Mais pour l'instant je fais pas d'autres craquages parce que j'ai du mal à vider ma pile à lire. Mais ça fait partie des livres que je veux absolument pour Noël. Que vous dire, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, si vous comprenez bien l'anglais et que vous êtes un peu sensible au design, là encore c'est un livre que je vous recommande. Je lui mets donc sans aucun doute la note de 5 sur 5. Le petit dernier donc de cette vidéo qui ne mérite pas du tout un 5 sur 5. Pour être honnête avec vous, la Pixie Army, ça a été une déception. Mais en soit je m'y attendais, je vous explique. Donc ce livre-ci c'est celui-là, donc c'est le Heart of de Mickey Mouse qui m'a été offert par Alex pour mon anniversaire. C'est un livre qui est sorti pour les 90 ans de Mickey. Vous avez toute une partie en fait sur les artistes et donc du coup les réinterprétations de Mickey et ça moi c'est un truc que j'aime pas. Parce que c'est un livre qui coûte quand même 25 euros et que pour 25 euros, moi je veux que tout ça se soit de l'information et pas du remplissage. Au final, j'ai pas été si déçue que ça de la partie en fait avec les dessins, les réinterprétations de Mickey parce que déjà je m'y attendais. Le titre c'est quand même l'art de Mickey Mouse donc ça me semble logique qu'il y ait des éléments un peu visuels. Et surtout il y a des très jolies réinterprétations. Par contre, elles prennent quand même un peu trop de place à mon goût dans le livre. Mais c'est un autre sujet. Ce que j'ai détesté le plus c'est la partie filmographie. Elle est indigeste à lire. C'est une catastrophe. C'est pas agréable à lire. On a pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit alors que bon la filmographie de Mickey c'est quand même important quoi. Même si ok c'est cool d'avoir des images pour montrer l'évolution visuelle de Mickey à travers les années, 10 pages pour parler de la filmographie de Mickey sur un livre de cette taille là c'est clairement pas suffisant. Après ce que je trouve cool c'est que honnêtement le ton d'écriture est assez lisible. On a quand même un panel assez large d'informations autour de Mickey. Mais j'ai quand même cette sensation que ça reste en surface. Alors que on est sur un personnage qui est quand même emblématique fondateur de la pop culture aujourd'hui. On a vraiment laissé la part belle aux illustrations dans ce livre. Alors qu'en vrai il y avait des choses plus importantes à développer. Et du coup pour moi ce livre il mérite la note de 2 sur 5. Ce qui est assez dur. Alex j'espère que tu le prendras pas pour toi. Parce que j'étais très contente du cadeau malgré tout. En fait ce qui me dérange c'est que ouais on reste en surface pour un personnage qui est quand même extrêmement important. Ça reste une bonne introduction à l'univers de Mickey. Mais il y a tellement mieux aujourd'hui comme livre pour en apprendre plus sur lui. Je vous avais présenté un livre sur Mickey dans un des précédents Disney books. Qui est pour moi le meilleur livre sur Mickey qui existe. Mais clairement il y en a beaucoup d'autres en fait. Donc c'est un peu dommage d'avoir un livre comme ça sur le marché. En France en plus. Alors qu'on a assez peu de livres quand même. En France même si ça tend à se développer. Pour avoir un truc pareil quoi. Voilà ma pixie army pour cette vidéo Disney book. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. S'il y a des livres que vous avez lu vous aussi. Vos dernières lectures. Les choses que vous aimeriez que je lise. Pour la prochaine vidéo. J'ai ma petite idée déjà sur les prochains livres. Mais je suis toujours contente de pouvoir échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ça me permet de voir que les Disney books vous plaisent. A mettre un commentaire. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous. Alors en scène poste générique de cette vidéo. Je vais vous parler de deux livres que j'ai lu. Donc du coup pour le prochain Disney book. Je ne vous donnerai pas mes avis parce que sinon je spoil. Le premier c'est All About The Disney Trains. Qui est le livre je pense préféré d'Alex. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et le deuxième c'est le fameux livre Phantom Manor de Disneyland Paris. J'ai beaucoup hésité à vous le mettre en premier dans cette vidéo. Mais en fait je me suis dit que deux livres Phantom Manor et Haunted Mansion dans la même vidéo. C'était peut-être un peu too much. Donc j'ai attendu. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada